Zotero Zotero est un logiciel libre et gratuit de gestion de références bibliographiques. Il vous permet de collecter des références, de les organiser, de les importer dans un traitement de texte pour un travail de recherche, de les synchroniser sur plusieurs ordinateurs et d'élaborer des bibliographies en collaboration avec d'autres utilisateurs. Pour installer Zotero, lancez votre navigateur et connectez-vous au site de Zotero www.zotero.org Cliquez ensuite sur Download Now. Deux choix d'installation de Zotero s'offrent à vous. Zotero est à l'origine un plugin, une extension pour le navigateur Firefox, mais il est désormais possible d'utiliser Zotero sur d'autres ordinateurs. C'est la version Zotero Standalone. Choisissez l'option qui vous convient. Pour une installation facile, nous choisissons ici Zotero pour Firefox. Cliquez donc ici. Cliquez ensuite sur Autoriser. Puis cliquez sur Installer Maintenant. Redémarrez enfin votre navigateur pour finaliser l'installation de Zotero. Ça y est, Zotero est installé sur votre navigateur. Comme l'indique l'icône Zotero qui se situe en bas à droite de la fenêtre de votre navigateur. Un simple clic sur l'icône permet de déployer l'interface du logiciel Zotero. Vous pouvez agrandir la fenêtre en cliquant ici sur cette icône. Cliquez de nouveau dessus pour revenir à l'affichage normal. Pour fermer l'interface de Zotero, cliquez de nouveau sur l'icône Zotero. L'interface se referme. L'interface Zotero se compose de trois colonnes. La colonne de gauche affiche les collections et sous-collections qui constituent votre bibliothèque. Dans la colonne du milieu, vous pouvez voir la liste des références qui composent chacune de vos collections et sous-collections. Vous pouvez trier ces références par critères. Pour cela, cliquez sur l'icône ici en haut. Vous pouvez alors choisir d'afficher l'éditeur de vos références, le créateur de vos références, etc. Dans la colonne de droite, vous pouvez voir en détail chacune de vos références. Cliquez sur une référence. Vous voyez, toutes les informations concernant cette référence sont détaillées. Vous pouvez très bien modifier une référence à la main. Par exemple, vous voulez indiquer le nombre de pages. Cliquez ici et tapez à la main l'information. Dans ce tutoriel, nous avons vu comment installer Zotero et comment fonctionne Zotero. Dans un deuxième tutoriel, nous allons voir comment collecter des références au gré de votre navigation sur le web. Dans un deuxième tutoriel, nous allons voir comment collecter des références sur le web. Dans un deuxième tutoriel, nous allons voir comment collecter des références sur le web.